bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TELP donc aujourd'hui j'ai une petite vidéo qui va se concerner le mode BIOS et le mode UEFI donc déjà savoir c'est quoi à peu près dans les grandes lignes on va pas rentrer dans les détails comme tous les cours à ce que je fais c'est vraiment pour ceux qui sont non initiés ceux qui connaissent toutes les bases la vidéo n'apportera rien de concret donc sur n'importe quel pc que ce soit un pc portable une tour voilà tout ce qui est pc vous avez à l'intérieur ce qu'on appelle des BIOS ce qu'on appelle les BIOS qui s'arrêtent aux environs des années 2006 et après c'est le mode UEFI normalement qui prend le relais sachant que c'est à peu près la même chose sauf que le mode UEFI est plus fourni que le BIOS son ancêtre donc c'est quoi c'est un logiciel qui est présent sur votre pc et c'est en gros lui qui va s'allumer en premier lorsque vous appuyez sur votre sur le bouton démarrer de votre pc votre votre pc s'allume et va en premier n'ont pas ouvrir votre windows qui se trouve là mais le mode BIOS on va aller directement voir sur ce pc donc pour y accéder c'est assez simple hop là donc moi je vais éteindre mon pc donc arrêtez on attend bien que toutes les petites LED s'éteignent bien sûr généralement un petit conseil aussi lorsque vous éteignez votre pc portable avant de le fermer totalement attendez que la LED en tout cas les LED s'éteignent c'est sûr que la LED de l'alimentation tant qu'elle est branchée va rester allumée mais je parle de l'autre LED ou des deux autres LED il faut que tout soit éteint pour que vous puissiez fermer votre pc petit aparté mais parce que sur certains pc vous allez l'éteindre et en fait le fait de le fermer avant qu'il soit éteint va faire que ça va couper la séquence d'arrêt pour le mettre en veille et des fois ça peut causer des trucs qui fait que votre pc vous fait un écran bleu lorsque vous voulez le rallumer voilà ils n'aiment pas trop ça généralement donc vous pouvez le faire 100 fois ça se passe bien et la 101e fois bah paf votre pc ne tombe pas donc pour l'allumer pour voir le mode BIOS ou UEFI vous appuyez sur la touche démarrer et après ça dépend des pc portables soit ça va être la touche échappe F1 ou F2 c'est généralement ces trois touches là les autres touches servent à autre chose donc là moi pour celui-là de tête ça va être touche démarrer et F2 donc je tape plusieurs fois normalement il devrait apparaître et voilà là vous avez directement ce que j'ai appelé aujourd'hui le BIOS sur votre pc donc dans le BIOS on trouve quoi je vais voir si je peux réussir à cadrer un peu mieux donc généralement vous arrivez sur cette interface là donc information donc ce BIOS est assez répandu cette interface là après il y a des modes UEFI qui sont largement plus fournis avec beaucoup plus d'interfaces vous pouvez vraiment tout voir voir la chaleur de votre processeur enfin exactement tout faire là pour cette vidéo là moi je m'arrête vraiment au plus simpliste donc la première page généralement vous remet toutes les informations que vous pouvez trouver dans à propos vous avez un dans Windows donc le CPU que vous avez sur votre pc la version du BIOS donc là V1.02 toujours bien d'aller voir au pire par curiosité sur internet vous tapez BIOS V1.02 et normalement vous tomberez sur votre BIOS et vous avez les plus et les moins de votre BIOS et vous pouvez aussi voir ce que votre BIOS peut faire ou pas donc c'est plutôt enfin voilà c'est pas mal après voilà donc pour continuer là vous avez souvent c'est le modèle du disque dur que vous avez sur votre pc voilà après le nombre de barrettes de RAM que le nombre de gigas de barrettes de RAM que vous avez sur votre pc pareil après tout ce qui est numéros de série marque voilà c'est la première interface généraliste donc après vous avez cette deuxième interface là donc des fois tout ce qui est système time et tout ce qui est système date voilà ça peut être dans la première dans la formation là c'est là parce que c'est là donc regardez toujours à ce que votre pc soit bien à l'heure donc si vous voyez que votre pc ne tient pas l'heure et qu'à chaque redémarrage il est obligé de se remettre à l'heure c'est à dire que la pile CMOS qui est à l'intérieur est foutue et qu'il faut la changer généralement ça tient 5-6 ans vous avez vu tenir 10 ans mais au bout de 5-6 ans généralement il commence un petit peu à faire bout vous avez le mode F12 là qui est plutôt pas mal c'est en cas de panne ou même lorsque vous voulez faire booter lorsque vous créez une clé USB de récupération de réparation ou autre même d'installation pour installer Windows faire une réinstallation comme j'ai pu le faire voir dans d'autres vidéos vous pouvez activer le mode F12 comme ça là j'ai au démarrage du pc appuyer sur F2 là si au démarrage du pc j'appuie sur F12 et bien ça va pouvoir me permettre de sélectionner si je veux démarrer soit sur mon disque dur ou soit sur la clé USB que j'ai booté ou soit même un sur le lecteur CD comme on va voir après donc c'est plutôt pas mal après il y a pas mal d'autres paramètres je vais les passer dans tous les cas je vous incite pas si vous connaissez pas à vous amuser sur le BIOS donc tout ce qui est sécurité, ah oui là pareil tout ce qui est mot de passe, mot de passe BIOS voilà si vous avez pas de truc vraiment important sur votre pc et qu'en plus vous bougez pas ou autre voilà ne vous faites pas chier à mettre un mot de passe au BIOS j'en connais beaucoup qui l'ont fait le problème c'est que si on ne se souvient plus de son mot de passe là c'est catégorique c'est très compliqué à récupérer voilà il y a certains modèles que j'arrive voilà à chanter les BIOS enfin chanter les mots de passe BIOS enfin surtout que comme je disais au début on a les BIOS en gros qui vont jusqu'à 2006 donc tous les pc qu'il y a avant 2006 généralement on retirait la pile CMOS hop on attendait une bonne petite minute une minute à cinq minutes on mettait la pile CMOS l'ordinateur initialisait le BIOS hop on pouvait redémarrer après 2006 vu que voilà c'est sur une carte mémoire à côté enfin en mode UEFI le problème c'est que retirer la pile CMOS ne sert strictement plus à rien et là il faut passer sur d'autres micro logiciels mais ça commence à vraiment devenir compliqué à part si on arrive à avoir le mot de passe un générique et là aussi c'est plus ou moins compliqué et il y a certaines marques qui font payer plus de 100 euros enfin voilà donc tout ce qui est Asus j'ai une vidéo qui date un petit peu mais qui est toujours d'actualité donc qui fonctionne plutôt pas mal après pour toutes les autres marques ça peut être plus ou moins compliqué réellement voilà c'est un sujet je suis en train d'essayer de refaire une vidéo au-dessus puisque j'ai deux autres ordinateurs qui sont bloqués justement avec des mots de passe BIOS il y en a un que normalement j'ai réussi et l'autre j'ai beau tout faire j'y arrive pas évitez de mettre des mots de passe à vos BIOS si vous n'êtes pas vraiment sûr de vous souvenir de vos mots de passe donc après bon là c'est pareil on va passer à rien de très important tout ce qui est boot voilà donc je vous expliquais en début de vidéo que votre ordinateur commence à allumer le BIOS et après le BIOS lui va démarrer sur quelque chose et c'est là que intervient en fait cette ligne là des fois il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mon ordinateur m'est super longtemps à s'allumer là il faut savoir que là on a la priorité donc l'ordinateur va commencer à allumer Windows Boot Manager limite on s'en fiche et après il va m'allumer mon disque dur donc là c'est bon mais il y a pas mal d'ordinateurs enfin voilà où même des fois vous y avez été sur Firefox vous avez appuyé hop là vous avez changé deux trois lignes et le problème c'est que si par exemple je place mon disque dur qui a la deuxième ligne ici je le place plus bas et bien mon ordinateur va commencer à allumer le Windows Boot Manager puis après il va allumer mon CD-ROM puis après il va m'allumer ma clé USB puis après il va m'allumer mon disque dur le petit hic c'est que si par exemple dans votre lecteur CD vous avez un CD-ROM de n'importe quoi d'un logiciel ou pas c'est sur ça qu'il va commencer à essayer d'allumer votre PC et non sur votre disque dur c'est à dire que du coup votre PC va pas être capable de démarrer donc il va faire échec ou va passer à l'étape suivante et des fois ça peut faire des démarrages qui durent 5-10 minutes parce que c'est juste que l'ordre de priorité n'est pas bon c'est tout donc on peut voir qu'il y a beaucoup de PC ça m'est arrivé 2-3 fois ces 5 derniers mois des personnes sont venues et m'ont dit mon PC fonctionnait très bien et maintenant quand je l'allume il me fait un écran noir il me dit no bootable enfin il s'allume pas voilà ça me fait un écran noir il n'y a rien du tout qui s'allume j'ai bien la marque au début mais après no bootable généralement si par exemple vous avez votre Windows qui a été installé alors que vous aviez le mode BIOS sur votre PC il ne pourra pas s'allumer si vous avez le mode UEFI puisque là moi sur mon PC j'ai la possibilité de choisir si je veux être en BIOS ou en mode UEFI donc là le mode BIOS ici s'appelle Legacy mais c'est un serveur même c'est pareil c'est pareil et là on a le mode UEFI qui est plus récent là si je mets le mode Legacy mon disque dur ne pourra pas s'allumer puisqu'il est prévu il a été installé sur un mode UEFI donc voilà donc il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent du coup biaisées puisqu'ils ont dû aller sur leur BIOS ou voilà des fois ça peut arriver je ne sais pas pourquoi mais que le mode UEFI repasse en mode Legacy ou vice versa le mode Legacy passe en mode après de mémoire c'est moins grave ça peut quand même se l'allumer dans un sens mais pas dans l'autre donc ça doit être dans le sens où si vous avez installé sur le mode Legacy et que là c'est le mode UEFI qui s'allume vous ne l'aurez pas si c'est l'inverse vous avez une chance sur deux que ça fonctionne quand même mais du coup il y a simplement être dans le BIOS remettre en mode Legacy et c'est bon et bon ça si on ne le sait pas on peut chercher faire des réinstallations Windows et au final vous ne serez pas plus avancé donc là hop on s'en va et mon PC va se rallumer tranquillement donc voilà c'était juste pour vous faire voir un petit peu ce mode là sans pouvoir rentrer trop dans les détails puisque si on ne s'y connait pas trop on peut faire beaucoup on peut on peut tout simplement mettre en panne son ordinateur bêtement et simplement mais ça peut être utile certaines fois quand votre PC est en panne vous arrivez il y a cette passe là qui s'affiche au moins vous avez un petit peu moins peur de tomber sur cette interface là qui est simplement le premier logiciel que votre PC allume et le Windows est simplement le deuxième logiciel voilà c'est le mode BIOS qui fait en gros fonctionner votre Windows pas l'inverse cette petite vidéo t'as plu je t'invite à me mettre un petit like un petit commentaire même si vous pouvez mettre des commentaires c'est pas plus mal pour le référencement c'est très bien vous pouvez me dire ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu moi ça me permet dans les prochaines vidéos de peut-être changer un petit peu mes vidéos enfin les faire différemment voilà quoi là je suis plutôt j'essaye en mode des vidéos de 12, 10, 15 minutes sur des petits sur des petits thèmes différents à chaque fois mais qui se ressemblent quand même quoi à plus tard